Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi ça va super comme d'habitude. Je suis trop contente de vous retrouver comme d'habitude. C'est toujours un plaisir pour moi de réaliser des recettes et de vous les partager pour pouvoir vous faire plaisir. Bon, mais écoutez, aujourd'hui je vous retrouve parce qu'on va réaliser une recette de pain maison. Donc c'est un pain qui est fait à base de farine de céréales, alors multi-céréales. Moi j'aime bien mélanger plusieurs céréales et les mettre dans mon pain, voilà. J'ai ajouté aussi une petite touche de paprika. Donc c'est facultatif, moi j'aime bien le paprika aussi. Vous pouvez mettre du piment d'Espelette à la place ou des herbes de Provence. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. En tout cas, on va passer en cuisine. Je vais vous expliquer la recette en vidéo, en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me fera trop plaisir. Moi je vous fais un gros bisou et tout de suite, on se retrouve en cuisine. Donc pour les ingrédients, il nous faudra 500 g de farine de céréales, 7 g de sel, 15 g de levure fraîche, 5 g de paprika, 280 g d'eau. Donc on met tous les ingrédients dans la cuve du robot. Attention à ne pas mettre le sel et la levure fraîche ensemble, vous les séparer. On ajoute donc toute l'eau. Et on va laisser notre robot pétrir pendant 5 minutes à petite vitesse. Voilà, il faut vraiment y aller tout doucement au début. Si vous voyez que la farine colle au fond de la cuve, vous arrêtez le robot. Vous prenez une maryse, donc vous décollez toute la farine qui est au fond. Donc dès qu'on a laissé les 5 minutes à petite vitesse, on augmente le robot 15 minutes à vitesse moyenne. Ne mettez pas à fond parce que vous allez casser votre robot. Voilà, vous laissez vraiment 15 minutes. Et une fois qu'on a terminé, on va enlever toute notre pâte du crochet. Voilà, et on va la filmer d'un film alimentaire. Et on va la laisser doubler de volume. Quand la pâte a doublé de volume, donc on reprend notre farine. Alors moi j'ai repris la farine de céréales, mais vous pouvez prendre une farine simple. Et on va donc déposer notre pâte sur un plan de travail. Voilà, donc on farine bien si ça colle, on n'hésite pas. Là on va former un petit boudin. Et on va découper des petits morceaux de pâte. Donc vous pouvez peser votre pâte et la diviser par les parts que vous voulez. Moi j'ai coupé comme ça à vue d'œil parce que je fais ce pain tout le temps. Donc voilà, j'ai eu à peu près la même taille pour tous les petits pains. Donc là on forme un joli petit boudin et on découpe des parts égales en fait. Donc là on prend nos petits morceaux de pâte. On va faire rentrer la pâte à l'intérieur. Et on va commencer à bouler nos pâtes pour avoir des petits pâteaux. Voilà, donc on y va tout doucement. Alors vous serrez vos doigts, vous serrez votre... Enfin vous serrez. Vous essayez de rapprocher vos doigts et votre pouce. Et vous faites tourner tout doucement. Et vous allez voir que la boule va commencer à se former tout doucement. Une fois qu'on a terminé, on dépose un film alimentaire dessus. Donc un film plastique. Et on va laisser nos boules reposer. Il faut que vos boules doublent de volume. Donc environ une demi-heure s'il fait... Si c'est une pièce assez tempéré, assez chaude. Environ une demi-heure quoi. Pas plus. Pour décorer mes petits pains, j'ai pris un petit bol. J'ai mélangé plein de petites céréales. Donc j'ai mis un peu de tout. J'ai mis du lait. J'ai mis des pépites. J'ai mis vraiment un peu de tout. Maintenant, j'enlève le film alimentaire. Et je vais déposer avec un pinceau un peu d'eau sur les boules. Vous avez vu, ça a bien doublé de volume. Donc je vais les humidifier. Et déposer mes graines de céréales par-dessus. Alors vous n'êtes pas obligés de le faire. Mais moi je trouve ça tellement gourmand. Donc voilà. Vous mettez ce que vous voulez par contre. Comme graines. Vous mettez ce que vous voulez par contre. Sous-titrage ST' 501 Une fois qu'on a terminé, on les fait cuire à 250 degrés pendant 20 minutes. Dites-moi si vous aimez faire ce genre de pain à la maison d'ailleurs. Ou est-ce que vous êtes plutôt du style à aller l'acheter. En fait, moi j'achète mon pain. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime trop. Enfin de temps en temps. Souvent, j'aime faire mon pain. Mais malgré... Des fois, malgré tout, on n'a pas le temps. Donc on est obligé d'aller acheter le pain. Donc voilà, les petits pains sont cuits. Je vais les découper pour vous montrer l'intérieur. Donc là, en sachant qu'ils étaient très chauds. Il faut vraiment les laisser bien refroidir. Mais bon, pour la vidéo, je devais me dépêcher. Je vous fais un gros bisou en tout cas. Prenez soin de vous. Si jamais vous réalisez ces petits pains. Franchement, envoyez-moi des photos. Ça me fait trop plaisir. Ou un petit message. Allez, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501